Salut à tous les amis, c'est Haken. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'assez spécial. Ça va ressembler à des threads reddit, ça vient de reddit, mais c'est particulier. Dites-moi, en commentaire, est-ce que vous avez déjà stalké quelqu'un ? Vous pouvez vous confesser, personne ne le verra. C'est faux. Et bien là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir des témoignages de personnes qui n'en ont pas vécu forcément des trucs effrayants, mais des personnes qui ont potentiellement fait subir des trucs effrayants à d'autres. C'est-à-dire qu'on va voir les témoignages de stalkers. Donc les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ces témoignages bien chelous de personnes qui ont stalké d'autres gens. Pour que l'immersion soit la plus totale, évidemment, cette histoire-là, je vais vous la raconter à la première personne. Pour ceux qui pourront en douter, c'est pas moi qui stalk, hein. Ce sont les personnes qui racontent l'histoire et je me mets dans leur peau. On sait jamais, ce sont pas mes histoires de stalkers à moi. Les miennes, je les garde bien privées. Faudra que je supprime ça au montage. J'ai étudié avec ce garçon le semestre dernier. On n'a jamais vraiment parlé, mais je n'arrêtais pas d'entendre ces conversations. Je pensais qu'il était plutôt mignon, plutôt intelligent. Et je dois bien l'avouer, c'était assez dur pour moi d'être intéressé par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas le genre de personne qui souffre pour un garçon. Mais j'ai commencé à développer un attachement pour lui, assez fort, qui n'a fait que se développer au fur et à mesure du temps. Je voulais juste l'entendre parler, rester autour de lui. Je me sentais si désespéré quand je n'étais pas aux alentours. Malheureusement, le semestre est terminé. Et maintenant, il devient difficile de le voir. Je n'ai pas beaucoup d'informations à propos de lui, à part son prénom, son âge, ce qu'il fait comme travail, ce qu'il aime comme passion. Je n'ai jamais réussi à trouver ses réseaux sociaux. Donc à chaque fois, je suis assez heureuse quand je le vois dans les couloirs ou quelque chose comme ça. La semaine dernière, je l'ai vu sortir de sa classe. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Donc j'étais assez excité. J'ai commencé à le suivre dans les couloirs, puis dans la rue. Je l'ai perdu à un moment donné. Donc je ne l'ai pas suivi pendant tout le trajet. Mais après cela, je me sentais assez coupable. Je veux dire, je ne me sentais pas coupable de l'avoir suivi. Je me sentais coupable de ne pas me sentir coupable de l'avoir suivi. Parce que, en le suivant, je me sentais si heureuse. Est-ce que ça a du sens ? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je l'ai suivi de nouveau. J'ai vu que ses camarades de classe étaient à un arrêt de bus. Donc, je me suis dit qu'il avait fini ses cours. Je me suis précipité dans son bus. Et je me suis tenu là, à l'intérieur, à le regarder. Je devais avoir un air si creepy. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais eu assez peur de voir que quelqu'un faisait ça. Avec moi. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais l'impression d'être la personne la plus étrange de la planète. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Parce que c'était devenu si difficile de le voir. Le voir toutes les semaines, ça me manquait. Je pense que tout ça a à voir avec ma dépression. Parce que je me sentais si seul. Aujourd'hui, j'ai arrêté de le suivre. Mais je continue de suivre d'autres personnes. Dans la rue, comme ça. Et je ne sais pas comment m'arrêter. Première histoire, qu'en pensez-vous ? C'est flippant. D'un côté. D'un autre côté, on va dire que ça va. Parce que la personne n'a jamais essayé de rentrer en contact avec la personne qui est stalkée. Mais d'un côté, tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La personne pourrait se sentir coupable. Tu vois, stalker quelqu'un et après te dire. Bon, j'ai abusé, il faut que j'arrête, etc. Je me dis, bon, tu as une prise de conscience de la chose. Là, la personne, elle sait que ce qu'elle fait est mal. Mais elle veut quand même continuer, tu vois. Après, je suppose que tu ne peux pas faire grand-chose. On va dire que la personne qui est stalkée ne peut pas faire grand-chose vis-à-vis de ça. Parce que tu peux tout simplement dire que si jamais tu te fais choper, c'est une coïncidence. Mais quand tu vois la version de la personne qui raconte son histoire comme ça, du point de vue du stalker, tu te dis, bon, cette personne-là, c'est un peu chelou. C'est quoi la prochaine étape ? On voit que la personne n'a pas réussi, par exemple, à trouver les réseaux sociaux de la personne stalkée. Si ça avait été le cas, on peut supposer qu'elle aurait encore plus stalkée la personne. Admettons, cette personne-là trouve son adresse. On ne sait pas, peut-être que la stalker, du coup, dans cette histoire, aurait observé devant l'habitat de la personne stalkée. Vous voyez, on ne sait pas comment ça aurait pu dériver. Mais bon, effectivement, si jamais tu te rends compte que quelqu'un agit de la sorte avec toi, je peux comprendre que ça fasse preuve dans le dos. Visiblement, la personne stalkée ne s'en est jamais rendu compte. On passe à la seconde histoire. L'année dernière, j'étais meilleur ami avec cette fille. On va l'appeler B. On vivait à quelques pâtés de maison l'un de l'autre. Donc, on avait tendance à sortir ensemble assez régulièrement. On se disait tout. Nos secrets les plus sombres, nos pensées, nos ressentiments. Et à chaque fois, on se réconfortait, l'un et l'autre, quand on en avait besoin. En y repensant, c'était moi qui la réconfortait plus qu'elle ne me réconfortait. On se disait tout le temps qu'on s'aimait, l'un et l'autre. Et qu'on ne pourrait jamais être de simples amis. B n'avait pas de travail à ce moment-là, mais moi j'en avais un. Donc, je dépensais beaucoup d'argent. Pour elle, je lui ai acheté des affaires. Assez régulièrement. Au bout d'un moment, elle a eu une voiture. Son propre travail. Et elle a commencé à devenir de plus en plus distant. Elle commençait à m'ignorer. J'avais laissé pas mal d'affaires chez elle. Et j'ai essayé de les récupérer pendant des mois. Aujourd'hui, j'ai abandonné cette idée. Mais à chaque fois que je lui en parlais, elle me disait tout le temps que je les avais déjà récupérées. Mais je sais que ce n'était pas le cas. C'est là que j'ai commencé à la détester. Mais je pensais qu'elle m'avait utilisé uniquement pour de l'argent. Pour avoir quelqu'un à garder près d'elle. Jusqu'à ce qu'elle a été ennuyée de ma présence. Surtout au moment où je me suis installé encore plus près de chez elle. J'ai commencé à lui en vouloir. De plus en plus. Probablement à partir du mois d'avril. J'ai bloqué B sur mon compte Facebook. Mais il se trouve que j'avais un second compte. Oula, je ne l'ai pas bloqué. Souvent, j'allais sur ce second compte pour voir ce qu'elle publiait. J'ai même créé quelque chose. Quelque chose pour la maudire. Avec un de ses morceaux de cheveux. Un t-shirt qu'elle avait laissé chez moi. J'ai aussi ajouté dans cette malédiction mon propre sang. J'étais vraiment déterminé. Ma haine n'avait jamais été aussi grande. De plus. Comme je fais des promenades assez fréquemment. J'ai commencé à développer une habitude. Assez tard dans la journée. Quand il fait nuit. Je passe toujours devant sa maison. Au moins une fois par jour. Pour voir si je peux la croiser. J'espère d'un côté que nous rentrerons dans une dispute. Que ce soit physique ou verbale. Mais j'espère également d'un côté. Qu'elle s'excuse d'avoir été une si horrible amie. Une détermination est née en moi. La détermination de ruiner sa vie. Mais pas directement. Plutôt d'une manière assez subtile. Par exemple, j'ai placé des clous rouillés sur son allée. Juste devant son paillasson. Je jette des mégots de cigarette sur sa pelouse. J'ai essayé de retourner nos amis communs contre elle. Il y a un endroit dans la ville qui est assez fréquenté pour de l'urbex. Les jeunes aiment bien y squatter. Je m'y suis donc aventuré. Et avec une bombe, j'ai décidé de peindre le numéro de sa mère. Pour qu'elle se fasse appeler par des inconnus. De temps en temps, quand je passais devant chez elle, je me coupais. Et je mettais du sang sur sa voiture ou sur sa boîte aux lettres. Récemment, j'ai décidé de prendre un peu plus de risques. J'ai commencé à aller dans la rue qui se trouvait derrière sa maison. On peut facilement avoir accès à son jardin. Et ainsi voir ce qu'il y a directement à l'intérieur de la maison. Je restais là pendant 10-15 minutes à observer la maison. D'un côté, j'apprécie le fait qu'elle ne sache pas que j'étais là à observer ses moindres gestes. A l'époque, elle m'avait prêté un livre que j'avais promis de lui rendre une fois que je l'aurais lu. Je n'en ai lu que le premier chapitre. Et rongé par la haine, j'ai coupé 5 ou 6 pages. J'ai rayé la couverture avec un couteau. Je me suis assuré que le livre sent fortement la cigarette. Et je l'ai déposé dans sa boîte aux lettres. Un soir. Je sais que je devrais me rendre compte que ce que je fais est mal. Je devrais être préoccupé par mon comportement. Je pense que j'en parlerai à mon nouveau thérapeute. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de m'arrêter. On monte d'un cran. Là, ça devient chaud. Là, je pense que dans ces circonstances-là, la personne qui subit ce stalker. Parce que là, on rentre carrément, je pense, dans une catégorie qui est au-delà. C'est-à-dire la catégorie du harcèlement. Je pense que, du coup, la fameuse B peut aller voir la police pour dire que la personne qui raconte l'histoire, son histoire, est en train de la harceler et qu'il pourrait avoir un comportement dangereux. On voit que la haine que la personne a vis-à-vis de B est réelle. On ne sait pas quelles sont ses intentions à part lui pourrir la vie. Mais on peut facilement supposer, en voyant son histoire, que potentiellement, vu qu'il veut rentrer en plus de ça, il espère dans une dispute verbale ou physique, il souhaite faire du mal à B. Et évidemment, peu importe le comportement que B a pu avoir, ça ne justifie pas le fait de vouloir lui faire du mal physiquement. Là, on peut se dire que le mec, si jamais il n'est pas pris en charge, qu'il n'est pas aidé à ce niveau-là, eh bien la prochaine étape, il pourrait potentiellement essayer d'agresser B et porter atteinte à sa vie. On va conclure avec ce dernier témoignage. Il m'a fallu des années pour que ça me frappe enfin. Chaque fois que j'ai le béguin pour quelqu'un, ça explose en moi. Bien sûr, c'est un crush typique que tout le monde a probablement connu, où on a des papillons dans le ventre, un peu de nervosité, lorsque le fameux crush est autour de nous. Avec moi, il y a ça. Mais il y a également beaucoup plus. Mais note chute. Les personnes sur lesquelles je crush sont constamment dans mon esprit. Quand je me réveille, c'est généralement la première chose à laquelle je pense. Je passe un temps fou à essayer de découvrir les réseaux sociaux de ces personnes. Je m'assure de voir chaque message qu'ils peuvent poster, chaque commentaire qu'ils peuvent laisser sous des publications d'amis, quels amis ils ont, chaque photo dans lesquelles ils se trouvent, pas uniquement celles qu'ils ont postées, mais également celles dans lesquelles ils sont identifiés. Je vérifie les réseaux sociaux 4 ou 5 fois par jour. Je recherche leur nom sur Google, dans l'espoir de tomber sur de nouvelles informations que je n'avais pas déjà. Je cherche également où ils habitent. Je compare la distance de leur adresse avec la mienne. Mais je ne dépasse pas ce cap. Jamais je ne passe devant leur maison, ou quoi que ce soit. Je ne le fais pas parce que je trouve que c'est mal. Je ne veux simplement pas me faire avoir et que la personne sache à quel point je crush sur elle. Et à quel point quand je crush sur quelqu'un, je deviens obsédé. Je deviens même jaloux, beaucoup. J'essaie de ne pas le montrer, mais c'est horrible. A chaque fois, je me mets à détester leurs amis, je regarde mes crushs de manière obsessionnelle, et je veux constamment être autour d'eux. Le week-end, je deviens fou, parce que je trouve que le temps passe lentement et que ça fait trop longtemps que je ne les ai pas vus. La manière dont j'aime quelqu'un est essentiellement déterminée par le temps que je passe avec lui. Moins je les vois, moins je les aime. Plus c'est long, plus mon amour dure. Par exemple, en CM2, il y avait un garçon que j'aimais bien. En 6ème, ce même garçon, je suis devenu obsédé par lui. L'été est arrivé, je ne voyais plus dû à la période de vacances scolaires, et j'ai arrêté de l'aimer. Mais quand l'école a recommencé, mon amour est revenu à la surface. Au bout d'un moment, la vie a fait qu'on s'est éloigné pour de bon, et j'ai cessé de l'aimer également. J'ai eu un autre crush pendant 3 ans, qui est parti à la fin de ces 3 années, et ça m'a réellement affecté. C'est là que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. J'ai souvent envie de pleurer. Je sais que c'est sérieux. Il y a tellement de fois des choses qui me retiennent, qui me retiennent d'aller encore plus loin. Et si je ne me souciais pas de ce que pensent mes crushs, ce qu'ils pensent de moi, je pense que je me présenterais plus souvent à eux, et que je ferais des choses bien plus effrayantes que simplement observer de loin. Je pense réellement que je pourrais être capable d'aller devant chez eux, de regarder par la fenêtre, d'essayer de m'introduire dans leur maison, espérant les voir dans toutes les situations possibles. Je pense également que je serais capable d'apportuner nombreux de ces amis, pour avoir toutes les informations sur mes crushs du moment. A en juger de ce que j'ai dit jusqu'à présent, je suppose que la plupart d'entre vous supposeraient que je suis une personne violente, comme beaucoup de ces psychopathes dans les histoires de Reddit, comme des ex ou des admirateurs fous. Et bien je suis tout le contraire en fait. Personne que je connais ne m'associerait à de telles pensées. Je suis quelqu'un de pétillante, gentil, avec mes amis, ils sont gentils avec moi. Je n'ai jamais eu d'interaction physique, notamment au cours de dispute, à moins que ce soit uniquement pour s'amuser. Personne n'a la moindre idée de ce qui obsède mes pensées. Je déteste la façon dont je m'attache tellement aux gens. J'aime quelqu'un depuis 6 mois et je me déteste pour cela. Je fais semblant de ne pas être obsédé tout le temps. Et je fais attention à ne pas parler à cette personne 24h sur 24 et 7 jours sur 7, même si j'en ai très envie. Parce que je ne veux pas que mes amis, ses amis et surtout mon crush, connaissent mon secret. J'ai besoin de conseils, suite à cette confession. J'ai l'impression que je deviens de plus en plus hors de contrôle. J'ai besoin d'aide pour gérer mes sentiments. En tout cas, si c'est possible. Je suis également assez surprise de pouvoir laisser tomber assez facilement, alors que je suis obsédé à un très haut niveau. Par exemple, un des crushs que j'avais au collège, quand il est parti, au début, ça m'a fait mal, j'étais choqué et triste, ça a duré une quinzaine de minutes et puis après, je m'en fichais. Vraiment. Donc mon problème, c'est de savoir comment gérer mes sentiments quand j'aime quelqu'un. Garder à l'esprit qu'il ne s'agit qu'une description sommaire de mon problème. Je ressens beaucoup plus que ce que j'ai pu décrire jusqu'à présent. J'espère que j'arriverai à surmonter mon crush actuel, qu'avec l'été, ça s'estompera et que je n'aurai pas couru avec lui à la rentrée. Car je suppose que si c'est le cas, je tomberai encore amoureuse de lui. J'ai rarement des crushs, mais quand j'en ai un, quelqu'un ferait mieux de faire très attention. Alors cette histoire-là, c'est bien parce que dans cette vidéo, on voit trois histoires qui n'ont rien à voir. On voit vraiment des échelons assez différents. La deuxième histoire était vraiment la pire. Mais là, on voit que la personne, elle est vraiment au bord de la ligne. Elle est prête limite à franchir la ligne et à aller en zone rouge et à commencer à aller chez ses crushs et tout. Mais là aussi, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui a conscience qu'elle a un problème. Elle demande de l'aide. Je ne pense pas que ce sera sur Reddit qu'elle pourra la trouver. Je pense qu'il faut vraiment faire appel à un thérapeute parce que peut-être que, on va dire, tous ces problèmes liés au stalk, ils viennent d'un problème enfoui qui date de bien plus tôt et peut-être qu'en parler, ça va libérer un peu la personne vis-à-vis de ce problème. On se remet dans une autre ambiance pour débriefer de la vidéo. Alors, mesdames et messieurs, qu'avez-vous pensé de ces témoignages ? Moi, personnellement, je trouve que c'était assez intéressant parce que j'aime bien justement passer de l'autre côté du miroir et non pas avoir le point de vue de la personne qui subit une situation traumatisante mais de la personne qui pourrait la faire subir. Tu vois, typiquement, la deuxième histoire, ce serait typiquement une histoire qu'on pourrait raconter dans un thread d'horreur Reddit, le thread d'horreur classique où cette fois-ci, on aurait le point de vue de la femme, le point de vue de B qui pourrait dire j'ai commencé à recevoir tel truc, j'ai commencé à recevoir tel truc et puis à la fin, la révélation de oui, en fait, c'était un ex qui est totalement devenu fou et tout et tu vois, là, on aurait cet aspect horreur du point de vue de la victime et je trouve ça intéressant surtout dans cette histoire que là, on a le point de vue de la personne qui fait subir cette situation traumatisante. Ça, c'est très intéressant. On voit clairement que la personne a un problème sur ça, il n'y a pas de débat, je pense. Après, j'ai déjà vu d'autres types d'histoires un peu similaires, pas sur le contenu mais sur la forme, c'est-à-dire que quelqu'un avait dit, je crois que j'en avais déjà parlé dans une conclusion de Stradedit, mais quelqu'un qui disait moi, j'ai été, on va dire, le méchant d'une confession Reddit de quelqu'un d'autre et du coup, il disait lui, alors là, dans cette version-là, il n'y avait pas de problème ou quoi que ce soit, c'était juste un quiproquo énorme mais tu vois, je trouvais ça intéressant de basculer de l'autre côté. Vous me direz en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir et si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut ! Sous-titrage ST' 501